Par exemple, Stéphane Hedor, c'est un cas intéressant parce que c'est le fait de dire que les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, tous les hommes pensent la même chose, toutes les femmes pensent la même chose et toutes les femmes veulent la même chose aussi. Bon, écoute, ça ne va pas le faire, Pauline. Je suis désolé. Moi, je n'ai rien contre toi, je ne te connais pas. D'ailleurs, il faut avouer que personne ne te connaît. Par contre, je ne peux pas te laisser dire que la vidéoscopie devrait être mon moment préféré de la semaine. Mais bon, moi, je ne suis pas sadomaso, j'ai d'autres défauts. Et quand on dit du mal de moi, ça ne me fait pas plaisir. Alors évidemment, vous comprendrez bien que ce n'est pas de gaieté de cœur. Mais enfin, je vais quand même me retrousser les manches et rentrer dans la fange de ce qui m'attend du côté de chez Blast. Alors pourquoi m'ont-ils allumé ? J'ai l'impression qu'il y a deux raisons. Premièrement, il y a une initiative collective visant à faire porter aux féministes, pardon, aux masculinistes, l'absus, la responsabilité d'un désastre collectif au niveau des relations aux hommes-femmes. Un mouvement qui a de quoi interpeller, créé aux États-Unis dans les années 70 et qui a aujourd'hui des adeptes en France. Les masculinistes se disent victimes des femmes qui représentent à leurs yeux l'incarnation de tous leurs mots. Et puis, évidemment, par l'entremise de qui ? Par l'entremise de féministes activistes qui seraient un petit peu les Danaïdes des temps modernes. Je renvoie ceux qui ont un petit peu d'épaisseur culturel à la mythologie des Danaïdes. Et puis, deuxième raison, je me demande si Blast, ce média de grande investigation progressiste, n'a pas été un peu vexé qu'avec tous leurs moyens et le vent dans le dos qu'ils ont, il n'est fait que 150 000 vues sur Christine Béroux, alors que moi j'en ai fait près de 500. C'est-à-dire trois fois plus de vues et quatre fois plus de likes qu'eux. Alors que je suis tout seul et sans moyens, bon, ça leur a peut-être égratigné l'ego. Bah écoutez, je suis désolé, vous n'avez qu'à hausser un peu le niveau de jeu. Et puis, après tout, la défaite fait partie du jeu. Et puis, il faut apprendre également à bien apprendre les choses. Le plus important, c'est de bien l'apprendre. De bien l'apprendre. Voilà, j'ai l'impression que vous prenez mal les choses. Vous êtes de mauvais esprit et manifestement de ce qu'on va entendre également de mauvaise foi. Vous sembliez ne pas accepter la défaite. Ah, pas de publicité, parce que la surprise et la publicité, elles, vous attendent à la fin. Voilà, restez bien jusqu'à la fin. Nous allons donner ou inventer un moyen de permettre à l'une d'entre elles de se procurer mon nouveau séminaire qui arrive le 30 mars. Parce que manifestement, j'ai l'impression que d'elles-mêmes, c'est au-delà de leur portée. Allez, c'est parti sans plus attendre. Avec à chaque fois ces hommes qui expliquent à d'autres hommes comment retrouver leur pouvoir, avec des propos misogynes extrêmement assumés. Évidemment, moi, je me suis penchée plus sur le cas français, puisqu'on est en France. Donc peut-être qu'il faut donner des noms pour réussir à se représenter ce que ça veut dire chez nous. Par exemple, on peut penser au youtubeur Stéphane Edouard. Oui, alors c'est marrant parce qu'il y a deux témoins, il y a deux marqueurs en sociologie des médias de l'affection qu'ils vous portent. L'affection étant un terme générique qui souvent couvre une antipathie. Il y a la photo qui est choisie de vous, systématiquement. Vous remarquerez que dès qu'un personnage est considéré comme peu recommandable, sa photo est ignoble. Et il y a le titre qu'on vous accole. Donc en l'occurrence, youtubeur sous-entendu un guignol. Donc le fait que je sois ingénieur et que j'ai un débat de sociologie, ça leur est complètement égal. Moi j'ai des connaissances en chimie que t'as pas, ok ? Frappe-moi, je t'empoisonne. Je suis youtubeur, très bien. Mais alors si être sur youtube suffit à être youtubeur, vous l'êtes aussi, non ? Tu l'es, Salomé Sacké et ton invité aussi. Puisqu'en ce moment, nous nous entretenons tous indirectement par l'entremise d'un écran qui s'appelle youtube. Donc tu vois déjà que c'est un peu caduque comme raisonnement. Puis après, quand t'as me présenté comme le chef de file des propos misogynes, bon, excuse-moi de te mindspléner un petit peu, mais enfin je vais te présenter l'ouvrage d'une de tes consœurs, qui pour le coup avait fait le boulot, hein ? Agnès Michaud, dont nous les boomers et les quadras gardons tous un souvenir sensible et ému et un peu humide des années 90, qui dans son recueil de citations d'ailleurs jamais contredites, personne ne l'a jamais pris en défaut, rappelle que les générations qui nous précédaient étaient éminemment plus misogynes que le pire du pire du pire de ce que j'ai pu dire. Et Dieu sait que j'en ai déjà pas dit beaucoup. Il y a beaucoup plus de nuances dans mes propos que ce que vous vous apprêtez à m'en accorder. Mais enfin, écoutez, si vous en doutiez du progrès de l'époque et de la mensuétude et de l'aménité dont font preuve nos contemporains par rapport aux vertus féminines, lisez ce que disaient avant tous les génies sur les femmes. Vous les femmes, vous m'ont jamais, vos sourires nous attirent et nous les avez, vous les anges, adorables, et nous sommes, nous les sommes, vos reviens, avec des milliers d'heures on vous entoure, on vous s'aimait sans le dire, on vous l'aimait, on s'écroît très fort, on pense et vous connaîtraient, on vous dit toujours, vous répondez peut-être, vous les femmes, vous m'endorables, vous si douces et vous la source de nos laveurs, oh, reviens, que nous sommes, vulnérables, misérables, nous les hommes, oh, reviens, Il y en a 260 pages des comme ça, de français et d'internationaux, donc moi, je veux bien que tu considères mes propos comme étant le chantre des gens que tu exècres, tu sais, peut-être, Salomé, es-tu toi également le chantre des gens que j'exècre ? Mais ce que je te demande d'observer comme différence entre nous, c'est d'abord que moi, je ne fais pas preuve d'acrimonie pour quiconque, je parle calmement, sans rage, sans haine. Quoi qu'on pense de la journaliste, c'est une très belle femme. Et secondo, je remarque que, insérée dans l'histoire, tes assertions ne sont pas tout à fait exactes. Tu peux trouver à l'époque beaucoup de défauts, mais certainement pas celle d'être misogyne. Et toute mise en perspective historique me donne raison. Qui est un des anciens experts de Mario Premier Regard, de l'émission sur M6, donc qui est quelqu'un d'assez populaire et d'assez reconnu aussi par les institutions, qui a tenu à... Il y a du vrai et du faux dans la même phrase. Populaire, oui, manifestement, de par l'accueil que vous me faites l'honneur de me faire. Je dis vous, pas vous le plateau, vous derrière la caméra. C'est à moi que tu parles, là ? Enfin, quand je suis en France, je suis salué, remercié à peu près tous les jours dans la rue ou par Internet. Et quant aux institutions, voilà, par contre, c'est le versant faux de la même phrase. Les institutions ne m'ont accordé absolument rien depuis 2016 et depuis le buzz orchestré autour de cette phrase que je n'ai jamais dit. Vous apprenez à dresser des femmes. C'était comme le titre d'une de vos vidéos sur votre chaîne YouTube, ça, comment dresser sa femme. Vous mentez comme vous respirez. Un Français de Normandie, je crois. Un blaireau, un blaireau. Qui a publié un article assez audacieux. Assez con. Où il nous propose un parallèle très ambitieux entre les chevaux et les femmes. Voilà. À travers plusieurs thématiques. Et alors... Jutons que... Enfin, ça m'énerve aussi. Ça m'énerve aussi. Dès que tu veux aborder la vérité, c'est beaucoup plus subtil que ces articles de mecs qui étaient puceaux il y a un an. Qui sont des ex-timides devenus arrogants. Qui a tiré deux, trois nanas grâce à une méthode basique et bourrine trouvée sur Internet. Et il a l'impression que... Qu'il a tout compris. Ce parallèle, il est simplifié, simpliste. Il est arrogant, voilà. Il y a ce parallèle arrogant de dire, moi, je tire la bride. Alors que tu sens à chaque ligne que ce mec était puceau il y a six mois. Les institutions ne m'ont dès lors quasiment jamais réinvitées et les rares qui ont osé le faire, en l'occurrence l'université René Descartes Paris 5 et à Toulouse, j'ai systématiquement été désinvité par des collectifs féministes communistes qui n'ont pas pris les précautions nécessaires que moi je prends quant au harcèlement ou à la meute. Elle, c'est... Tous les moyens sont bons. Des propos extrêmement problématiques sur le viol, sur... Ah oui, ça va toujours être le même. qui a été quand même pointé du doigt pour ça. Sans armes et sans coups. Oui, bon, alors là, le propos, on le connaît. Tu pourrais rappeler, si tu t'étais vraiment intéressé au sujet, que, un, c'est toujours le même, que, deux, il a été capté pour le coup sans mon consentement, un, en privé, mais ça, manifestement, dans ce sens-là, le consentement semble peu t'intéresser, que, troisièmement, j'ai déjà fait amende honorable sur ce propos en disant qu'il n'était pas malin, que je ne le redirais pas pareil autrement, et que, quatre, même si la forme est globalement très mauvaise, voire nulle, j'ai dit, sur le fond, ça se défend, parallèle à l'appui. C'est vrai que c'est mal formulé. Ben ouais, en 20 ans en ligne, en 20 ans devant des publics, en 20 ans à la télé, en 20 ans à la radio, en 20 ans devant des centaines de personnes, ben, je n'ai pas toujours été brillant. Ça a blessé des gens, ainsi soit-il. J'en suis désolé. Mais sur le fond, sur le fond du fond du fond du fond, ai-je vraiment tort ? Si je dis « il n'y a pas de baston sans mandal », et à quel moment cette affirmation devient « sortez de chez vous » et à les mettre des mandales aux gens ? » Ça me paraît, d'un point de vue du logos, difficile à justifier. Ce qui manque, clairement, c'est une transition, une conjonction dans ma phrase qui disent « bien entendu, je n'invite à les personnes » et « bien entendu, l'exemple de l'anecdote de la sœur ou du cousin consiste juste à jouer, à immobiliser quelqu'un ». Bon, ben, c'est mal formulé. Allez, ok, je l'ai mal dit, ok. Mais on peut tomber sur son contenu en cherchant tout simplement des conseils de séduction, c'est-à-dire en étant peut-être un jeune ou un moins jeune. Ouh là là, il y a beaucoup, la phrase est très dense. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire un jeune ou un moins jeune ? Que dire ? Pourquoi tu fais de l'agisme ? C'est parce que t'as l'impression que mes abonnés ou les gens qui me portent de l'estime sont moins jeunes que les tiens ? Ben, ils sont peut-être moins cons aussi. Et puis, quant au fait qu'on me trouve en cherchant des conseils de faire un exemple de recherche en fenêtres privées à la fois sur Google et YouTube avec conseils séduction par exemple ou comment séduire et voir qui apparaît avant moi et à quel ordre j'apparais. Et on va voir ce qui apparaît. On passe la parole un instant au petit cousin de Stéphane la voix off pour vous donner deux, trois éléments de contexte sur cette vidéo qui d'ailleurs me fait sourire je suis en train de la regarder. Oui, alors d'abord c'est 1 minute 35 et ça remonte à il y a plus de 15 ans. Il est écrit 14 ans à l'écran mais en réalité à la base elles n'ont pas été tournées pour ma chaîne elles ont été tournées pour un média qui s'appelait Omega TV incarnée par une jeune femme assez accorte assez charmante d'ailleurs une jeune blonde je crois d'origine russe avec sa caméra au point et un cadreur elle venait rencontrer un certain nombre de startuppers ou de jeunes qui se lançaient pour fabriquer du média et voilà faire de l'interview on the fly comme on dit au vol et sur les thèmes qui avaient été librement choisis par elle je crois que sur 6 ou 7 vidéos elle avait dû me parler 5 ou 6 fois de techniques de séduction et vous allez voir que quand bien même l'argument de la quantité ne suffirait pas à convaincre Popo vous allez voir qu'il suffit de l'écouter pour découvrir qu'elle fait encore une fois un contre son camp parce que qu'est-ce que j'ai dit dans cet exemple ? J'ai dit exactement le contraire de ce qui m'y reprochait je vous laisse découvrir si déjà à l'époque je proposais de l'essentialisme et des techniques universelles la réalité c'est qu'il n'y a pas de technique de séduction il y a un état d'esprit et une fois qu'on a ces trois éléments-là c'est-à-dire que qu'est-ce qu'une femme qu'est-ce que nous on est en tant qu'homme et quel mode de vie on veut avoir ensuite notre attitude de séduction elle découle toute seule mais dire qu'il y a une technique de séduction qui convient aussi bien à l'ouvrier qu'au cadre qu'à une femme qu'à un homme qu'à un jeune et qu'à un vieux c'est aussi bête que de dire que je vais vous vendre les chiffres du loto faites-moi un chèque et je vous donne les chiffres du loto c'est idiot mais bon vous savez pour toutes les choses idiotes il y a un public bon après il ne faut pas vous étonner que dans l'opinion il y a un mouvement de défiance à l'égard de votre corporation dans ces conditions en voulant tout simplement mieux réussir à séduire et en se laissant un petit peu prendre dans cette boucle-là vous comment mais pourquoi tu dis que les gens qui m'écoutent se laissent prendre pourquoi fais-tu abstraction de leur discernement pourquoi les téléspectateurs de Blast auraient-ils du discernement et les miens seraient-ils des gros bêtas des benais qui se laisseraient prendre mais prendre par quoi ? bientôt tu vas leur dire que j'ai une secte aussi c'est ça ? en quoi je les force à m'écouter et en quoi mes raisonnements enfreignent-ils la syllogique de base ? c'est trop facile de jeter l'anathème sur les gens sans jamais exposer en quoi leur raisonnement enfreignent la logique expliquez-moi en quoi j'ai tort ? c'est systématiquement le sort réservé aux individus peu fréquentables la lalie l'anathème systématique sans jamais de démonstration par le ratio faites voir votre beau ratio le ratio c'est l'équivalent en romain du logos grec faites voir votre beau logos faites voir à la limite bon à défaut de ces deux talents faites voir des chiffres faites voir quelque chose faites un effort travaillez un petit peu si tu muscles pas ton jeu fais attention par exemple Stéphane Hedder c'est un cas intéressant parce que merci c'est gentil ce fut le cas par le passé maintenant oui oui ce fut le cas il y a 20 ans c'est bon on l'a déjà dit 15 fois on peut passer à autre chose la vérité sur ces choses là des ateliers séduction seul j'en ai fait de mai 2006 à novembre ou décembre 2006 c'est à dire 6 mois il y a près de 15 ans ça ne m'a pas plu même ça m'a fortement déplu il y avait néanmoins une demande il y avait un espace il y avait ce qu'on appellerait en business un segment il y avait un segment de marché heureusement des gens des gens des coachs eux que j'ai rémunéré ont pris la relève parce que moi je n'ai pas tenu 6 mois j'ai également été autre chose j'ai été hôte d'accueil dans une agence d'hôtes et d'hôtes pendant beaucoup plus longtemps que ça on ne me dit pas vous êtes hôte d'accueil j'ai donné des cours de maths à des via academia et compagnie et des collégiens on ne me dit pas vous êtes prof de maths pourquoi on me sort toujours coach en séduction parce que c'est la plus discréditante c'est celle qui met à fleur de peau les femmes dans la pièce il se définit comme un psychologue d'accord donc elle a tellement bossé sur moi qu'elle ne connaît même pas mon métier elle ne sait pas comment je me définis et elle ne sait pas que je ne cesse de m'originer les psys en me moquant de leur pratique c'est bien t'as bien bossé Pauline Ferrari tu fais honneur à ton patronyme moi qui étais plutôt pro Ferrari tu vois tu commences fort spécialiste des relations hommes-femmes ça c'est intéressant aussi en termes de mots quels mots on choisit pour un peu pour pas dire qu'on est coach parce que maintenant c'est très décrié d'être coach en séduction mais en tout cas je n'ai jamais dit que j'étais coach ces vidéos-là elles sont hyper intéressantes que ce soit Stéphane-Edouard ou plein ça fait trois fois que tu dis que c'est intéressant peut-être peux-tu nous expliquer pourquoi maintenant ces vidéos-là elles sont hyper intéressantes Stéphane-Edouard c'est un cas intéressant parce que c'est intéressant aussi en termes ah c'est intéressant c'est intéressant c'est le fait de montrer une vision des relations de femmes qui est d'une part très binaire et d'autre part très essentialiste c'est le fait de dire que les hommes sont comme ça les femmes sont comme ça tous les hommes pensent la même chose toutes les femmes pensent la même chose et toutes les femmes veulent la même chose aussi bon écoute ça va pas le faire Pauline je suis désolé moi j'ai rien contre toi je ne te connais pas d'ailleurs il faut avouer que personne ne te connaît par contre je ne peux pas te laisser dire que j'essentialise les hommes et les femmes quand je suis le premier à dire que nous sommes tous les deux selon les situations dans des proportions variables je suis le premier à dire que les logiques féminines et masculines on les emprunte et on en fait une personnalité un caractère selon les circonstances de la vie selon des événements qui sont polydéterminés donc à ce moment là si tu n'arrives pas à comprendre mes propos peut-être faut-il que tu t'intéresses à des créateurs plus simples peut-être à ton niveau voilà on va faire très simple je pense que ma communauté a les capacités de te répondre et de te dire si un j'essentialise les hommes et les femmes et que deux je prétendrai qu'ils veulent absolument tous la même chose et que pour vous adresser à un homme ou une femme il n'y a qu'un discours unique je fais le pari de l'intelligence de ma communauté et je fais le pari qu'ils vont arriver dans l'espace commentaire qu'il leur est réservé moi je ne demande à personne de contacter quiconque en privé certainement pas les protagonistes de mes vidéoscopies et si jamais vous le faisiez je déclinerai toute responsabilité je ne veux ni invective ni injure ni meute ni quoi que ce soit ni même cynisme ou rien en privé vous vous exprimez à l'égard non pas des protagonistes mais de cette vidéo qui a été publiée à leur initiative et dont l'espace commentaire est ouvert vous vous exprimez dans leur espace commentaire et vous leur dites oui ou non Stéphane Edouard que nous suivons auquel nous sommes abonnés est-il un essentialiste qui postule que toutes les femmes seraient les mêmes et qu'elles veulent toutes la même chose oui ou non c'est facile bon pourquoi je suis violent il ne m'a rien fait mon petit clavier et donc de proposer des espèces de solutions clés en main bah voyons vous essayez une femme mais toutes les femmes sont les mêmes bah voyons on va proposer une manière de séduire qui va être universelle bah voyons on va regarder le thème de mes dernières vidéos il y a beaucoup de comment séduire et il y a beaucoup de méthodes clés en main universelles encore une fois la répartition des emmerdes à la maison est à voir au cas par cas moi je ne vends pas de recettes universelles ni je n'universalise ou je n'essentialise F et H enfin l'homme et la femme je ne sais pas si tu ne te trompes pas à la limite de personne Pauline je sais que j'ai un homonyme qui est percussionniste de musique latine bon il paraît que j'ai dû ressembler dans ma jeunesse à Thierry Henry à Tréséguet est-ce qu'il n'y a pas confusion sur la personne est-ce que tu n'as pas fait tes devoirs à la dernière minute et tu ne te mélanges pas un petit peu tout parce que là honnêtement les gens qui suivent de mon travail ne peuvent pas te croire Pauline ce n'est pas sérieux tu discrédites de trouver en tout cas que le féminisme va trop loin je pense que ça c'est un des marqueurs forts aussi du masculinisme c'est trouver que le féminisme va trop loin ça ne veut rien dire on serait allé trop loin et de fait on serait passé dans une espèce mais tu me reproches d'essentialiser et de faire des amalgames alors que c'est toi qui te rend coupable d'amalgame et de simplification j'ai jamais dit ou écrit c'est aller trop loin j'ai dit que certaines personnes avaient une approche de ces sujets qui ressemblait à une approche dogmatique voire religieuse et que si c'était une religion alors par respect pour la pensée aristotélicienne et la logique de l'honnête homme ou de l'honnête femme d'ailleurs nous devrions être des mécréants c'est même ma bio Twitter donc si tu n'es pas capable de lire mon site pour savoir que je suis ingénieur et sociologue et pas psy ou coach peut-être à défaut peux-tu lire Twitter c'est plus court c'est peut-être à ton niveau il y a 140 caractères t'as l'homme chasse aux sorcières etc et qu'en fait les femmes et les féministes exagèreraient sur les violences que Stéphane Edouard dans certaines vidéos il peut dire que oui bien sûr il y a des connards qui existent mais c'est pas moi qui ai introduit le terme connard sur la scène c'est votre invité c'est l'humoriste Christine Berrou qui s'est mise à traiter de connard l'ensemble des hommes qui ont voulu avoir une aventure avec elle sans par la suite en faire la femme de leur vie il reste une catégorie qui ne se remet pas du tout en cause les connards c'est en tout cas la thèse de l'humoriste Christine Berrou toutes ces croyances populaires vont créer un terrain de jeu pour le connard je prête à se croire beaucoup de blocages émotionnels moi j'ai jamais traité personne de connard j'ai le droit de vivre un peu ça a pu m'arriver dans la vie de dire tiens toi connard toi connasse au volant ou je ne sais pas quoi à un détour de Twitter si quelqu'un me dit une imbécilité je peux répondre connard ou connasse mais je n'ai jamais traité de connard un groupe de la population constitué de femmes qui n'auraient pas envie de moi alors que toi tu l'as fait enfin c'est pas sérieux on a les preuves à l'écran c'est même chez vous vous avez perdu vos archives ou quoi ? des gens bien sûr il y a certaines femmes qui sont agressées mais qu'on exagère quand même peut-être un peu cette histoire mais trouve des verbatimes à l'appui de ce que tu dis vous sortez toujours le même verbatime le fameux de tout à l'heure pourquoi ne prouves-tu pas par des extraits les propos dont tu m'affubles c'est trop facile ça ça prouve quand même une certaine vision du monde de privilégier en fait mais ça prouve la vision que tu as derrière ah je suis un prix ouh là ouh là là attendez on va se le refaire en intégralité celui-là attendez parce que ça je ne peux pas laisser passer ça donc ça prouve quand même une certaine vision du monde de privilégier en fait de dire ça aussi c'est-à-dire qu'avoir ce discours-là de dire on exagère quand même les violences faites aux femmes c'est un discours de quelqu'un qui est privilégié et qui ne veut pas voir aussi ça et puis ça ne je pense servir je suis privilégié moi Pauline Ferrari t'as grandi où ils faisaient quoi tes parents moi j'ai grandi dans la banlieue au oeste de Nice à 500 mètres du quartier des Moulins avec une mère seule au SMIC je ne suis jamais parti en vacances parce qu'on n'avait pas les moyens je ne suis quasiment jamais allé au restaurant jusqu'à mes 20 ans à part au quick et au flunch nous ne sommes jamais allés à l'hôtel on n'est jamais allés à l'étranger j'ai démarré dans la vie avec zéro ma mère s'est saignée pour que je fasse deux bacs plus cinq raison pour laquelle maintenant pour leur remercier je lui achète une maison enfin un appartement je n'ai jamais rien demandé à personne je n'ai jamais eu aucune subvention d'état si ce n'est la bourse car j'étais un bon élève avais-tu la bourse Pauline Ferrari ? les revenus de tes parents te permettaient-ils d'accéder à la bourse ou pas ? et tes notes également on peut se poser la question au vu du travail que t'as fourni aujourd'hui moi j'étais suffisamment intelligent et pauvre pour être boursier toi tu l'étais Pauline Ferrari ? il ne faut pas me chercher là-dessus parce que je suis sûr que si on enquêtait sur le passif socio-économique des Ferrari et des Edouard je suis sûr que ce ne serait pas moi le privilégié je pense que ça ne servirait pas son business aussi sa création de contenu sa vente de séminaires que de dire qu'il existe des inégalités hommes-femmes qu'il existe une différenciation 1. pourquoi est-ce que tu te déformes la bouche quand tu prononces le mot business ? business là on voit bien qu'il y a des relents LFistes là-dessous je ne vois pas pourquoi avoir un business ce serait honteux je rappelle qu'un pays sans business c'est un pays sans création de richesse et un pays sans création de richesse c'est un pays livré à la mafia et c'est un dépotoir quand à la fin de la phrase pardon c'est quoi ? parce que ça m'énerve là en fait donc je perds un peu la lucidité je ne devrais pas son contenu ça vente de séminaires que de dire qu'il existe des inégalités hommes-femmes qu'il existe une différenciation et que moi je renie les inégalités hommes-femmes mais c'est une blague mais Pauline c'est pas possible mais t'es pas sérieuse mais je ne cesse de les mettre en avant à la fois quantitativement par des postes sur les inégalités hommes-femmes et à la fois qualitativement par une tétralogie de vidéos qui s'appelle le pire défaut de l'homme le pire défaut de la femme la plus belle qualité de l'homme la plus belle qualité de la femme honnêtement Pauline t'as de la chance que je sois pas ton prof parce que en lisant ta copie t'aurais les yeux qui piquent c'est pas si simple que ça quoi un autre masculiniste bien connu que vous citez dans votre livre c'est Léo des philogènes oulala bon alors moi je laisse Léo se débrouiller avec Blast il verra le soin et le ton qu'il entendra donner à sa réponse il se débrouille bon je lui passe le bonjour je le connais pas enfin par principe et par élégance je lui passe le bonjour et l'heure est venue de permettre à Pauline Ferrari et aux petits malins parmi vous de se procurer un peu mon travail parce que pour rassembler un ramassis pareil de contre-vérité c'est vraiment la preuve qu'elles l'ont pas consulté alors 30 mars nouveau séminaire inédit le précédent daté de plus d'un an il s'appelle santé mentale je ne sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que plusieurs des interlocuteurs mentionnés au cours de cet entretien en auraient peut-être besoin coucou Christine et ce sujet c'est la santé mentale santé mentale évitez de devenir fou c'est l'enfant spirituel de mes séminaires de 2020 et 2021 qui étaient résilience d'un côté et discernement de l'autre il n'est pas nécessaire de les posséder pour comprendre santé mentale chacun de mes modules est pensé pour pouvoir s'appréhender séparément j'ai envie comme ça à la volée de créer un coupon parce que bon je sais que journalisme comme eux n'ont pas de business ils n'ont pas les moyens évidemment de s'offrir des contenus de qualité donc le nouveau et ses deux aïeux ça fait 3 le compte est bon aucune surprise non désolé 3 on va dire 30% pendant 3 jours on va dire jusqu'au 29 mars au soir le coupon comment on pourrait l'appeler Saké Salomé Salo Saloblast ça me paraît bien information réservation à l'écran en description et puis sans rancune les filles mais par contre la prochaine fois essayez un peu de bosser le sujet et pas de sortir éternellement le même extrait parce que le comique de répétition a ses limites on rigole bien en présence de tonton Stéphane on aime ses anecdotes on aime ses vidéoscopies on aime ses punchlines on aimera encore plus les études de cas les études de cas ce sont les idées sans le montage frénétique sans les cuts plus approfondis et appliqués comme leur nom l'indique à des cas concrets études de cas la chaîne se trouve ici là quelque part au bout de mon doigt c'est le moment d'aller y jeter un oeil c'est le moment